salut à tous je profite de cette belle journée de printemps pour vous faire en vidéo une fois n'est pas coutume mon bilan d'achat du salon du livre 2017 voilà je suis rentrée samedi soir j'y étais depuis le jeudi soir la soirée d'inauguration et j'en ai bien bien profité comme vous pouvez le voir évidemment ça fait un peu moins plaisir à ma carte bleue parce que comme vous pouvez le voir j'ai vraiment explosé mon budget mais en même temps j'y étais pas l'année dernière donc je me suis un petit peu rattrapée et à ma décharge j'étais pas toute seule j'étais accompagnée de ma maman qui est aussi passionnée de lecture donc on devine bien d'où me vient cette passion dévorante pour les livres quand on voit tout ça parce que j'ai pas tout acheté toute seule alors je commence par le rayon audiobook où je me suis fait plaisir parce que faut avouer que j'aime beaucoup les livres audio ça me permet de continuer à lire tout en reposant mes yeux qui se fatiguent très vite donc j'ai craqué pour l'élacil mani prix concours de l'année 2016 que j'ai pas encore lu mais bon je pouvais pas vraiment passer à côté comme vous pouvez le voir il y a le résumé il y a la même couverture que l'édition de poche et le livre est lu par clotilde courot alors d'après les avis que j'ai entendu ce de la personne qui travaillait sur le stand il paraît que la voix de clotilde de courot correspond bien à l'image qu'on a du personnage donc j'espère ne pas être déçu et puis j'ai craqué aussi pour les deux tomes de hélène afférenté de l'amie prodigieuse et le nouveau nom parce que le troisième va bientôt sortir et parce que ce sont deux livres dont j'ai entendu beaucoup parler et voilà j'étais un petit peu curieuse donc je me suis dit après tout pourquoi ne pas en profiter un deuxième achat j'ai payé ma curiosité pour le mangaka Taniguchi et pour sa saga en deux tomes les contrées sauvages alors j'ai craqué sur celle-ci parce que justement il n'y a que deux tomes et que je lis très peu de manga j'en ai quasiment jamais lu je sais absolument pas si je vais apprécier ou pas mais en tout cas Taniguchi c'est un mangaka que j'ai découvert en cours de BD quand j'étais à l'UT de Bordeaux et le prof que j'avais était absolument dithyrambique non seulement sur la qualité des dessins mais aussi sur les scénarios alors c'est vrai que les contrées sauvages ça a des influences japonaises mais aussi des influences de BD européennes c'est ce qui est expliqué c'est apparemment une synthèse entre ces deux univers donc c'est ça aussi qui m'a rendu curieuse donc voilà je vous chroniquerai ça très bientôt ensuite on est passé au rayon Philosophie Magazine et on a craqué sur quelques hors-série parce qu'il y avait un prix pour un hors-série acheté enfin en tout cas on pouvait les avoir à moitié prix donc voilà un hors-série sur les lumières parce que voilà avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle c'est quand même pas mal de pouvoir réfléchir à tout ça ensuite ma maman qui est une digne fan d'Astérix c'est fait plaisir avec le hors-série Astérix qui n'est pas en format magazine qui est en format album BD la couverture est rigide donc c'est assez agréable à manipuler et moi j'ai évidemment craqué sur le hors-série Harry Potter que j'avais repéré au moment de sa sortie mais que je n'avais pas encore acheté alors évidemment moi qui suis éternellement fan d'Harry Potter et qui suis assez intéressée par tout ce qui est philosophie forcément ça faisait un bon deal donc j'ai craqué et ça va compléter deux lectures que j'ai par ici alors là vous apercevez mon petit chat qui dort voilà ses clochettes pour une fois elle ne fait pas teinter sa clochette mais finalement le hors-série ça va compléter ces deux lectures là donc Harry Potter à l'école des sciences morales et politiques c'est un ouvrage des pufs que j'ai acheté quand j'étais au presse universitaire de Bordeaux en stage parce que j'ai découvert qu'il y avait une collection des pufs sur des films et des séries télé donc j'étais très intéressée et le deuxième c'est Harry Potter et la philosophie alors malheureusement cette édition là c'est pas l'édition complète parce qu'elle date de l'époque de la sortie du cinquième tome donc il manque le 6 et le 7 mais je sais qu'elle a été ressortie depuis donc peut-être que plus tard quand mon porte-monnaie me le permettra je compléterai tout ça donc voilà ça promet des chroniques sur Harry Potter à venir évidemment ensuite les autres achats que j'ai fait durant le salon donc il y a deux livres ici de Jean-Michel Guénassia avec qui j'ai eu le plaisir de discuter vraiment très simplement très gentiment alors celui-ci le club des incorrigibles optimistes c'est un livre qui date un petit peu mais moi je ne l'avais pas encore donc j'ai craqué dessus étant donné que ma maman s'est acheté la valse des arbres et du ciel qui est son dernier qui vient de sortir qui est sorti récemment je n'allais pas acheter deux fois le même donc pour compléter on a eu chacune un livre dédicacé donc voilà moi c'était le club des incorrigibles optimistes alors j'ai trouvé la dédicace très sympa voilà bienvenue au club des incorrigibles optimistes voilà c'est sympa j'espère que je vais apprécier et vraiment je remercie Jean-Michel Guénassia qui a été d'une gentillesse et d'une disponibilité vraiment appréciable parce que je sais qu'il y a toujours du monde dans les salons que c'est toujours très fatigant mais pour autant voilà il a été très disponible très gentil, très à l'écoute et j'ai passé voilà dix bonnes minutes à discuter avec lui c'était un moment très plaisant donc je le remercie ensuite voilà on a trouvé une petite pépite sur le stand de chez Grasset voilà en collection cahier rouge donc c'est une collection que moi j'adore personnellement et là trouver le portrait de Dorian Gray en version non censurée et inédit c'est quand même voilà je ne l'avais jamais vue ailleurs il a fallu que j'arrive au salon pour la trouver je ne sais pas quand elle a été publiée mais vraiment j'étais ravie de tomber dessus parce que comme beaucoup de gens je possède chez moi la version apparemment édulcorée n'est-ce pas qui a été publiée et celle-ci en fait c'est vraiment la version manuscrite qui visiblement a été republiée par Grasset donc la petite histoire est expliquée dans l'ouvrage donc voilà quand j'aurai lu j'expliquerai tout ça et je crois même que pour le fun je vais faire deux chroniques enfin en tout cas je vais relire la version édulcorée lire celle-ci et sans doute faire une petite comparaison des deux donc voilà pour ceux que ça intéresse ça sera à venir aussi et puis voilà salon du livre avec pays invité du Maroc oblige que j'ai craqué pour un livre de Tahar Benjeloun alors c'est une édition quarto de Gallimard dans laquelle on retrouve plusieurs romans de l'auteur alors j'ai craqué pour un quarto parce que finalement au niveau rapport qualité prix déjà c'est une collection que j'aime beaucoup manipuler et puis on se rend compte que pour une trentaine d'euros on a accès à plusieurs romans dans une édition qui est toujours agréable à manipuler personnellement je suis fan de Quarto Gallimard j'en ai plusieurs exemplaires dans ma bibliothèque et ça va me permettre de découvrir Tahar Benjeloun parce que c'est un auteur que j'avoue humblement ne pas avoir encore lu malgré tout, malgré le fait qu'il soit quand même très connu donc voilà je vais pouvoir rattraper cette lacune culturelle et puis deux derniers livres que j'ai acheté là qui ne sont pas des romans mais j'ai pensé que ça pouvait être très intéressant d'acheter ça dans une optique professionnelle de renseignement prise voilà donc il y a les livres dans l'univers numérique parce que quand on a fait des études comme les miennes c'est important de s'intéresser à tout ça et puis voilà les clés d'un écosystème innovant voilà quand on veut travailler dans des nouvelles entreprises numériques et tout je trouve que c'est vachement intéressant à lire donc ceux-là ils ne seront pas chroniqués c'est pour ma culture personnelle mais voilà je trouvais ça sympa de vous les montrer quand même voilà pour ce bilan d'achat et de lecture à venir grâce au salon du livre alors moi j'ai passé un super moment je vous montrerai aussi en photo une dernière petite chose parce que j'ai eu la chance aussi de fabriquer une feuille de papier avec un papetier qui était venu sur le salon avec sa presse avec son mini moulin donc j'ai fabriqué une feuille de papier à l'ancienne alors pour le moment je ne vous la montre pas parce qu'elle est encore en train de sécher il faut que je l'aplatisse mais j'ai trouvé ça super sympa comme expérience à mener donc voilà j'ai ma petite feuille de papier qui est en train de sécher et je ne vous la montrerai en photo je ne sais pas encore ce que je vais en faire mais il faut que je trouve une bonne idée pour pouvoir la conserver et puis pourquoi pas peut-être l'encadrer si ce que j'arrive à faire dessus vaut la peine ou pas bon je ne sais pas dessiner mais on verra je vais laisser la créativité venir et on verra bien ce que j'en ferai donc pour ceux que ça intéresse surtout restez connectés je vous souhaite à tous de très belles lectures de très beaux moments si vous êtes allé sur le salon j'espère que vous en avez bien profité et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux articles sur le blog pour de nouvelles photos sur Instagram pour de nouveaux podcasts entre autres et voilà j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à partager tout ça et en parler autour de vous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501